Bonjour les amis, c'est Cyril Delisle. Aujourd'hui, j'ai choisi de répondre de manière générale à ces personnes qui nous expliquent, dans un supermarché, dans un endroit public, je ne sais lequel, ou particulièrement dans l'église, une situation que, en tant que chrétien, je connais bien, ces gens qui vous font donc la remarque, « Eh, dis donc, le masque, mets ton masque, est-ce que tu penses aux autres ? Tu es dangereux, tu veux nous transmettre une maladie ? » Le masque, au-dessus du nez, au-dessus du nez. Vous êtes lavé les mains, les mains, etc. Distanciation, voilà. Donc, je m'adresse non seulement à ceux qui nous disent ça de manière générale, mais beaucoup plus particulièrement à ceux qui sont chrétiens. Puisque le chrétien a comme modèle Jésus-Christ, qui nous a dit « Aimez-vous les uns les autres » et qui a mis en avant, dans, entre autres, les béatitudes, la vertu principale de la charité, d'accord ? La charité, l'amour envers le prochain. Hypocrite. Donc, c'est à vous que je m'adresse. Hypocrite. Vous purifiez l'extérieur de la coupe et pas l'intérieur. Je reprends une parole du Christ. C'est pulcre blanc-fille. Donc, vous prétendez que penser à son prochain, aimer quelqu'un, le protéger, soi-disant, eh bien, c'est par des signes extérieurs que ça se voit. C'est-à-dire qu'il faut porter un masque jusqu'en haut du nez, là, vraiment, pour avoir la respiration complètement coupée. C'est s'être nettoyé les mains avec un gel hydroalcoolique qui vous brûle les mains si vous l'utilisez trop souvent. Bref. C'est se tenir à distance, surtout, du frère, de la sœur, de ne surtout pas le toucher. Voilà. Pour vous, la charité, c'est ça. Ça, c'est penser à l'autre. Par contre, quand vous venez faire vos remarques, vous les faites avec autoritarisme, avec agressivité. Où est le manque d'amour dans cette affaire ? En venant avec une telle attitude dans laquelle il n'y a aucune charité, faire une leçon à quelqu'un sur l'amour et la charité, n'avez-vous pas l'impression de promouvoir quelque chose et de faire le contraire ? Donc, d'être profondément hypocrite. Être un hypocrite, c'est avoir le cœur double. Vous dites quelque chose, vous faites le contraire. Vous purifiez l'extérieur de la coupe, l'apparence. Et à l'intérieur, des immondices. Les immondices de la haine, du mépris de l'autre. Et d'ailleurs, je parle de mes expériences personnelles. Par deux fois, j'ai eu droit à des insultes de la part de frères et sœurs d'église, malheureusement, pour ces questions de masque. Parce que certains se prennent pour des espèces de responsables sanitaires, qui ont été missionnés par je ne sais quelle autorité spirituelle, invisible, et s'estiment comme devoir de venir expliquer à chacun et à chacune qu'il se doit de respecter les règles et que de ne pas le faire, bon Dieu, c'est vraiment une honte. Bon, voilà. Je ne sais pas pour qui se prennent ces gens, qu'ils s'occupent de leur vie avant de s'occuper de celle des autres. Voilà. Parce que l'individualisme a atteint un tel point dans notre société que certains, maintenant, veulent imposer aux autres leur propre vision de la vie. C'est quand même étonnant. Et c'est dans notre époque tout à fait individualiste où on ne prend plus des nouvelles les uns des autres, où on ne connaît plus son voisin. On ne sait plus quel est le prénom de notre voisin. Et dans les églises, c'est pareil. On ne connaît pas le prénom de celui qui est juste derrière. On ne se fait plus de signe de paix du Christ au moment de la paix du Christ. Ce qui est censé être le moment fraternel, le moment de charité. Voilà. Même un moment normalement de tendresse où il y a un contact physique. Et bien aujourd'hui, c'est devenu aussi froid que ce qui se trouve dans le monde. Cette espèce de société technocratique dans laquelle tout est à distance. Tout est déshumanisé. Vous défendez cela et vous prétendez parler au nom de la charité et de l'attention à l'autre. J'imagine donc que vous êtes, vous, donneurs de leçons, les premiers à faire attention aux pauvres, évidemment, qui sont nécessiteux en ce moment dans les rues. Vous allez les voir. Parce que pour faire des leçons sur ce sujet, il me semble évident qu'il faut soi-même être assez clean. Voilà. J'ai pu constater par mon expérience que ce n'était pas le cas. Donc, occupez-vous de vos propres vies. Ça fait déjà un sacré travail. Et ensuite, cherchez la véritable racine de la charité que vous prétendez défendre. Regardez un petit peu ce qu'est la véritable charité. Comment est-ce qu'on la vit ? Que chacun s'occupe de lui-même avant de vouloir régler les problèmes des autres et puis se faire un espèce de justicier. Voilà. À bientôt, les amis. Et que Dieu vous bénisse, vous et tous vos proches. Sous-titrage Société Radio-Canada